Salut les sucrés, c'est Nae Mas, j'espère que vous allez bien et pour cette semaine, on va sortir un peu des sentiers battus et on va se faire un petit dessert Asian Food donc je vous propose une recette de perles coco si vous aimez la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir Pour la recette de cette semaine, on va la faire en 3 étapes donc on fera notre pâte de riz gluant puis la garniture qui sera à base d'une farce d'haricots mongos puis on passera au montage et à la cuisson on y va pour la recette Pour la recette, on va avoir besoin de farine de riz gluant de farine de riz, de sucre semoule, d'une pomme de terre cuite et d'eau chaude Pour réaliser notre pâte de riz gluant on va mélanger nos farines avec le sucre et la pomme de terre qu'on va écraser à la main on va incorporer petit à petit notre eau tiède pour justement obtenir la bonne consistance de la pâte souhaitée Pour la recette, on va avoir besoin d'haricots mongos réhydratés de sucre semoule de vanille liquide et d'huile Pour réaliser notre garniture, on va cuire nos haricots mongos en mettant de l'eau à niveau une fois qu'ils seront cuits on va les dessécher et on incorporera le sucre avec la vanille et l'huile et on va commencer par la pâte de riz gluant Nos éléments sont prêts on va passer au montage et à la cuisson Pour réaliser la cuisson de nos perles coco on va les plonger directement dans l'eau chaude une fois qu'elles remonteront en surface on va les mettre directement dans l'eau froide puis on va les rouler dans la coco râpée et on va les mettre dans l'eau froide bienvenue Sous-titrage ST' 501 Une fois que vos perles coco sont prêtes, vous pouvez les conserver au frigo et pour les déguster, faites-les légèrement tirer. La recette de cette semaine est maintenant finie. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous. A la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501